Et on parle de cette activité qui était l'emblème de l'activité des régions du nord, les mines. Il n'y a plus d'activité minière aujourd'hui en France, pourtant elles pourraient bien faire leur retour prochainement en métropole. Des projets sont à l'étude, des explorations en cours pour savoir si notre sous-sol est encore riche en minerais. Des permis d'exploiter, on le disait dans le sommaire, ont également été accordés. Mais faut-il rouvrir les mines et lesquelles ? Est-ce qu'il y a un potentiel économique et des risques à les exploiter ? Et c'est la question qu'on soit orchestrée par Margot Bourdin. Ceux qui travaillent dans les mines, descendent blancs, remontent noir. Ce ne sont que des champs et pourtant sous terre se trouvent peut-être de l'or et de l'argent. C'est en tout cas ce que cherche à prouver une entreprise privée spécialisée dans l'exploration minière. Depuis deux ans, les géologues de l'entreprise explorent une zone qui s'étend sur 386 km² et regroupe 33 communes du département du Maine-et-Loire. Là on est dans une phase où on fait essentiellement des travaux de surface pour essayer de voir si sur les bords de route, dans les prairies, etc. On arrive à trouver des indications qui pourraient nous faire penser qu'il y aurait de l'or plus en profondeur. La zone de recherche n'a pas été choisie au hasard. A cet endroit, jusque dans les années 1950, l'exploitation de l'or se faisait déjà dans une mine qui a dû fermer en raison de difficultés financières. Reste que les résultats de l'exploration sont encourageants. L'entreprise a découvert des grains d'or visibles dans des quartz en surface. Ils espèrent d'ailleurs pouvoir débuter des travaux de forage d'ici quelques mois afin de prouver que l'or en surface provient bien du sous-sol. A terme, si le projet est autorisé, cela conduirait à l'ouverture d'une mine pour extraire les minéraux et la création d'une centaine d'emplois. Mais l'impact économique serait bien plus large. « Stratégiquement, surtout, l'impact est peut-être sur certaines substances de pouvoir garantir un approvisionnement national et donc de ne pas être dépendant et de ne pas subir les fluctuations des marchés. » Car aujourd'hui, la France est totalement dépendante de l'étranger puisqu'elle importe tous les métaux qu'elle utilise dans l'industrie. Et c'est pour cela qu'en 2012, le ministre du redressement productif de l'époque, Arnaud Montebourg, a défendu le retour des mines en France. Depuis, sept permis comme celui-ci ont déjà été accordés par l'État. Deux autres sont encore en phase d'instruction. Si ces recherches sont pour le moment inoffensives, les militants écologistes s'inquiètent du potentiel retour des mines en France. « Il y a des pollutions qui sont inhérentes aux méthodes d'extraction qui sont de plus en plus invasives aujourd'hui parce qu'il y a de moins en moins de métaux dans la roche. Et aussi, après, il y a de nombreux accidents. Et surtout, il y a l'après-mine qui est presque jamais vraiment pris en charge par les industriels ou en tout cas de façon partielle. » C'est l'exemple de Salsine. Dans l'Aude, il y a 12 ans, l'activité de la mine d'or cesse définitivement. Mais les millions de tonnes de déchets liés au siècle d'exploitation restent sur place. Résultat, les sols sont pollués. Un arrêté préfectoral a même été pris pour interdire la vente des légumes dans la région à cause de la contamination des sols à l'arsenic. Mais l'entreprise Variscan l'assure, les techniques d'exploitation ne sont plus les mêmes. Elle défend d'ailleurs le concept de mine responsable, moins utilisatrice de produits chimiques et moins productrice de déchets en surface. « Le principe de la mine propre ou de la mine verte, c'est d'essayer dans la mesure du possible de traiter ce minerai en souterrain, de réutiliser le déchet pour combler les anciennes galeries, pour ne pas avoir justement à gérer tout ce qui pourrait être sorti de la mine au moment de l'activité de celle-ci. » Pour l'heure, l'exploration des sols est bien accueillie dans les communes du Maine-et-Loire. Des réunions publiques sont d'ailleurs organisées pour informer les populations de l'avancée des travaux. « Bon, c'est bien de faire ces explorations, pourquoi pas, mais est-ce qu'il y a un vrai potentiel économique derrière Fabien ? » « Emmanuel Macron l'a dit. L'avenir ! Notre nouveau dieu médiatique ! » « L'avenir industriel de la France... » « Tu vas aller danser dans l'air, hein ! » « Tu t'es trompé d'émission ! » « C'est quoi ? » « Passe par la mine, les mines. » Et c'est vrai, quand on regarde un petit peu en Guyane française, il y a un énorme gisement rifaire qui est en passe d'être exploité. Mais en France, métropole, sous nos pieds pour ainsi dire, on a du tungstène en pagaille, de l'or aussi, mais aussi de l'antimoine. Qu'est-ce que c'est l'antimoine ? « C'est un métalloïde polymorphe ! » « Nous dit Wikipédia ! » « En fait, ta phrase... » « Ce sont des métaux rares, notamment celui-ci, qui sert dans les composants électroniques, les enceintes, les haut-parleurs, etc. » « Ah oui ! » « Ça, les exploiter... » « On prend mieux l'angile, tu vois, quand... » « Bien sûr ! Les exploiter en France, ces mines-là, éviterait d'avoir et les importer avec de gros gains à la clé. Ça, c'est certain. » Et puis, il y a autre chose. Dans le massif central en Bretagne, massif armoricain et quelques endroits en France comme ça, vous voyez où ça ? Vous avez à peu près ça, il n'y a pas besoin de vous expliquer plus. Il y a énormément de mines, il y a 50 mines en tout ! 50 mines à exploiter, multipliées par une centaine d'emplois à chaque fois minimum. Eh bien oui ! Ça fait donc, si je sais bien compter, 5 000 emplois à la clé. Donc oui, ce n'est pas du tout ridicule de penser qu'en exploitant les mines, on va arriver à faire quelques économies. On attend de l'exploiter écologiquement, parlant que les mines d'or, ça pose des problèmes avec... Emmanuel Macron l'a dit ! Écologiquement ! C'était rassuré. Pour tenir donc les leçons du passé, la grande époque des mines, c'est le 19e siècle. Il faut tirer les leçons du passé et savoir en réalité, non seulement c'est une activité polluante, et on voit bien ce qui se passe avec les mines en Allemagne, qui ont été ouvertes, quand on a fermé le nucléaire, on a fait des mines ouvertes de charbon qui sont dramatiques, on rase sur des dizaines de kilomètres des villages et cultures pour creuser, mais il y a une exploration humaine extrêmement compliquée. Quand on pense aux mines, c'est germinal, c'est les gens qui meurent de la silicose, il y a des coups de grisou dans les mines, mais il ne faut pas croire que c'est de l'histoire. En Chine, où il y a de grandes mines, il y a chaque année des centaines de morts. Pourquoi ? C'est une activité souterraine, donc extrêmement complexe, organisée, où la sécurité ne peut pas être à 100%, où on doit vivre dans des galeries en se penchant ces sources de maladies extrêmement nombreuses. C'est pour ça qu'au XIXe siècle, on allait les enfants dans les mines, parce qu'ils étaient de petite taille. Bref, il y a... Il y a eu quelques améliorations depuis. Oui, bien sûr, c'est même interdit. J'ai rassuré le public. Non, mais pour les enfants, mais ce que tu veux dire, c'est que... C'était la noblesse, si je puis dire, du prolétariat. Mais en même temps, il y avait un taux de mortalité. C'est ça, l'espérance de vie était... Donc, ça s'est arrêté dans les années 60, au moment où on commence vraiment à se préoccuper de la santé des travailleurs. Moi, je suis prudent sur comment ça va se passer. Oui. Alors là, on va parler du passé, on va parler de l'avenir un petit peu, parce que les mines, bientôt, elles ne seront peut-être pas sous terre, mais sous la mer. Exactement, c'est peut-être ça la mine du futur. C'est les mines sous-marines, puisqu'on sait qu'il y a des gisements très importants, notamment de manganèse, de cuivre, donc de métaux, au fond des océans. Le grand défi technologique de ces dizaines de prochaines années, c'est comment accéder à ces métaux-là et comment les remonter à la surface sans polluer les eaux qui sont autour de ces cailloux. Non, 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 mais l'antimoine, c'est garanti, sans sulfate, sans sulfate. Juste pour finir sur la question, justement, est-ce qu'il va falloir inventer les machines pour y accéder, parce que ça a des kilomètres de profondeur, pour les remonter, on sait extraire, en fait, exactement du pétrole, des gaz, donc des bulles d'air dans de l'huile qu'on fait remonter, mais les cailloux, en soi, sans qu'ils touchent l'eau, ça n'a pas été inventé. Ça n'a pas la technologie. Donc on voit bien que les géologues, la science, va pouvoir faire énormément de recherches de ce côté-là. Et nous en reparlerons dans, ouh, 5, 6 ans, au moins, 10 ans, dans la quotidienne. Oui, pour la millième de l'émission, vous le promettez. Ça, ce sera avant 5, 6 ans, Gérard. Mais qui sera président à ce moment-là, Fabien ? Alors ! Bon, on revient dans notre dossier du jour. Peut-être que la France sera libérée, il n'y aura peut-être plus de présidents. En tout cas, on vous parle de l'entreprise libérée, aujourd'hui, et l'entreprise sans patron. Et dans cette ligne ici, C'est bon.